coucou tout le monde c'est corinne alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver donc pour un tuto donc c'est le tuto concernant le mini album que je vous avais présenté donc celui ci donc le mini album automne donc j'avais proposé de faire le tuto donc il m'a été beaucoup demandé voilà j'avais envie de vous le partager donc je vous le remontre en vitesse ici je l'avais fait avec les papiers de la collection umber moon mais ici on va faire avec autre chose donc c'est un petit album très simple à réaliser vous allez voir donc avec beaucoup de rabats des pochettes ici encore une pochette voilà le système c'est surtout le système de construction après la décoration c'est un peu vous à la faire comme vous la souhaitez voilà les petites pochettes comme ça à l'intérieur ça on les fera après on d'abord faire la construction de l'album les petites pochettes ici ici le papier de les deux petites pochettes ici les deux petits volets plutôt comme ça voilà et la dernière page comme ceci voilà donc le matériel donc à utiliser enfin moi j'utilise ce matériel là non si vous n'avez pas exactement la même chose c'est pas très grave donc moi j'utilise du papier clairfontaine 210 grammes donc pour faire toute la structure donc là je vais l'utiliser en noir donc j'aurais besoin ici bon ça dépend un peu le nombre de pages que vous voulez faire mais bon moi j'ai décidé de faire un album avec avec six pages couverture incluse donc vous aurez besoin donc de six papiers en format à quatre donc épaisseur au moins 210 grammes sinon la structure ne tient pas bien et les pages non plus voilà donc six pages en format à quatre une autre page pour effectuer donc la reliure donc ça on va la faire ensemble donc une page en plus pour la reliure ou un morceau en tout cas de toute façon bien sûr vous aurez besoin de la colle moi j'utilise toujours la taquiglou je trouve que pour la reliure elle colle parfaitement bien et pour coller les papiers par la suite moi j'utilise souvent cette colle-ci de chez action elle sent très fort mais elle ne fait pas gondoler les papiers donc moi je la trouve très bien pour ça voilà donc après le papier aux collections de papier j'ai pas encore choisi avec laquelle collection j'allais faire donc ça on verra on verra par la suite on va d'abord faire la construction de l'album vous allez voir c'est hyper hyper simple alors donc on prend son morceau de papier à quatre ou ou la page à quatre que vous avez alors on va couper donc on va couper cinq bandes donc comme ceci cinq bandes de 3 cm de large donc vous prenez sur la largeur de votre feuille à quatre vous prenez la largeur complète et vous coupez trois centimètres en fait trois centimètres de large donc là j'en ai déjà fait quatre je vais en faire une avec vous pour montrer donc là rien de bien compliqué donc on prend son massicot ou si vous n'avez pas de massicot on prend une latte et une règle et un cutter donc là on coupe à trois centimètres une bandelette voilà comme ceci donc vous obtenez ça donc là il en faut cinq donc cinq comme ceci et ensuite on va les plier de façon à former des bandelettes comme ça avec une petite voilà on vous voit bien comme ça j'utilise j'utilisais ça avant dans mes constructions d'albums et j'avais envie de refaire ce système de reliure parce que parce que ça marche bien quand je trouve que c'est que c'est bien c'est facile voilà donc on fait des petites des petites bandelettes comme ça donc plié donc un centimètre à chaque fois donc on plie un centimètre et on replie encore un centimètre donc on va le faire ici donc moi je le fais toujours avec mon massicot donc un centimètre voilà je ne sais pas pourquoi je le tourne d'ailleurs avec une bandelette c'est pas nécessaire voilà on obtient après on peut prendre son plioir pour bien marquer le pli voilà et donc vous obtenez des petites bandelettes comme ça donc avec un petit centimètre ou niveau de la tranche donc et ça vous le faites pour les cinq bandelettes donc je fais pour les autres et je vous retrouve tout de suite après alors voilà j'ai fait mes petites mes petites bandes alors maintenant on va couper en fait juste les petites bandes ici donc les petits coins on va les couper en biseaux un petit peu pour obtenir ceci c'est pour quand on va aller qu'on va on va les coller ça rendra un fini plus propre donc moi je les coupe toujours comme ça en biseaux voilà on pour obtenir quelque chose comme ça là de chaque côté voilà vous faites ça pour les cinq bandes et je l'ai fait et je vous retrouve tout de suite après voilà donc mes cinq bandes sont coupées donc en biseaux alors ici vous allez prendre donc une page les deux premières pages à 4 donc voilà on va déjà faire là on va déjà faire celle ci ensemble donc on prend une bande et on va venir la coller en fait là on va venir coller donc cette tranche ci on va venir la coller en fait sur la sur la page de vraiment tout au bord de la feuille et puis on viendra remettre de la colle sur la bande du dessus et on vient on viendra coller donc l'autre page par dessus voilà donc on viendra coller la page juste ici à l'arrête donc pour laisser en fait au milieu la tranche de 1 cm alors je vais faire la première page avec vous donc on reprend sa petite bandelette on met de la colle donc sur cette partie ci donc moi pour ça j'utilise la takiglou parce que je trouve que c'est vraiment une colle qui qui fonctionne très bien pour les reliures donc on a mis la colle là et donc on va venir mettre on va venir coller en fait ça la bandelette dessus vraiment tout au bord bien au bord de la feuille si vous entendez du bruit c'est mon voisin qui s'énerve avec son chien voilà donc on a collé donc la la bandelette bien au milieu enfin bien bien au bord plutôt on laisse la tranche donc de 1 cm je m'excuse pour la luminosité mais on est déjà fin d'après midi donc il fait plus très clair donc je suis obligée de mettre la lumière artificielle donc c'est pas toujours le top mais bon je fais en fonction du temps que j'ai donc voilà ensuite donc on va venir coller on va venir mettre de la colle sur la petite bande lettre du dessus comme ça on va mettre des tonnes maintenant vous pouvez utiliser du double face aussi mais bon moi moi j'aime pas trop parce que quand je il faut pas il faut pas se louper avec du double face donc si on se loupe c'est toujours donc là on va venir coller donc sa feuille donc dessus donc voilà sur la bande du dessus bien donc au bord pour bien laisser un centimètre en fait d'aisance entre les deux et bien s'aligner aussi bien s'aligner aussi par rapport à la page et donc vous collez votre page comme ceci je vous montre il est bien mis au bord voilà et donc ça vous fait ça je vais le faire dans les deux sens comme ça et donc vous obtenez en fait quelque chose comme ça j'attends que ça colle bien parce que si ça se décolle ça va pas le faire voilà donc quand on a obtenu quand on obtient ça donc un petit livret donc voilà avec là avec la bande lettre qui tient en fait les deux pages donc quand vous ouvrez donc ça fait ça voilà on va venir superposer en fait les bandelettes au fur et à mesure comme ceci au dessus donc on prend la deuxième deuxième bandelette on refait la même chose on met de la colle ici on la pose on la colle dessus voilà et on vient remettre la feuille suivante au dessus et comme ça ainsi de suite donc pour avoir toutes vos pages en fait coller entre elles par les petites par les petites bandelettes donc j'ai fait ça et je vous retrouve tout de suite après alors voilà donc on a coup on a collé toutes les bandelettes donc vous devez obtenir en fait quelque chose comme ça voilà donc toutes les bandelettes sont collées donc quand on ouvre le quand on ouvre les pages en fait elles doivent être bien bien collées toutes toutes les unes aux autres donc et on doit savoir les ouvrir entièrement donc n'hésitez pas à plier correctement pour bien pour bien qu'elles s'ouvrent correctement elles doivent être bien alignées aussi voilà ça fait un grand livret comme ça et donc la tranche je vais essayer de vous montrer vous devez obtenir quelque chose comme ça voilà ce que vous devez obtenir quand tout est collé alors pour le pliage maintenant c'est une question de pliage c'est c'est presque fini au niveau structure donc vous voyez c'est très très simple donc vous allez prendre ici sur la première couverture donc ça c'est la couverture donc vous allez plier à 16 cm donc moi je vais faire un petit repère donc à 16 vous prenez donc 16 cm je vais faire ça comme ça on va faire un petit peu et donc on va venir plier la première page comme ceci donc à 16 cm donc il doit vous rester normalement un bord ici de 13,5 plus ou moins c'est ce que j'avais de l'autre côté c'est ce que j'avais de l'autre côté c'est ce que j'avais de l'autre côté 13,5 donc 16 cm j'ai pris un petit peu trop donc je dois plus plier ici voilà bon là moi je le fais mais bon vous devez mesurer parce que moi je le fais un petit peu un petit peu à l'arrache comme ça et après donc on plie bien donc vous pliez à 16 cm 16 cm on plie et donc là il doit vous rester normalement un bord de plus ou moins 13,5 voilà c'est ce que j'ai le plus mais c'est pas grave voilà donc ça ce sera pour la couverture donc vous pliez bien voilà donc ça doit vous faire ça en fait pour la première page ça doit vous faire ça donc là 16 cm vous pliez et vous avez un rabat ici qui fait 13,5 comme ceci 13,5 on fera les bordures après ici on va juste faire les pliages ensuite c'est très simple vous prenez vos pages et vous allez venir les plier en fait jusqu'à la jusqu'à la tranche je sais pas si vous allez voir grand chose donc juste avant le juste avant la tranche en fait vous pliez je vais vous montrer une fois donc une fois que c'est fait donc vous pliez en fait pour arriver quasi au bord de quasi au bord de la tranche et ça ça va vous faire vos pages donc la tranche de 1 cm on doit l'avoir donc vous allez vraiment au bord de la tranche de 1 cm et vous pliez voilà et ça ça vous fait votre deuxième page qui est un peu plus courte de la couverture voilà vous faites ça donc pour toutes les pages sauf pour la dernière la dernière ça va être la même chose que la première donc les autres pages ont plié jusqu'à la jusqu'à la tranche et quand vous arrivez à la dernière la dernière tranche vous pliez à 16 et vous devez avoir un rebord de 13,5 comme pour la première page de couverture donc on fait ça et je vous retrouve tout de suite après voilà alors j'ai plié toutes mes pages donc je reprends avec vous donc ça doit vous donner ça là quand toutes les pages sont pliées donc la première page on plie donc à 16 ça doit vous faire un rabat de 13,5 ici voilà ce sera le premier rabat ensuite toutes vos pages vous les pliez donc vraiment au bord de juste avant la tranche de 1 cm je vais mettre ça ici comme ça vous allez peut-être vous rendre compte un peu de ce que je veux dire donc la tranche elle est là la tranche elle est là donc et on plie vraiment au bord de la tranche donc on fait ça pour toutes les pages donc vous avez chaque fois toutes les pages pliées voilà et la dernière donc comme la première de couverture donc on plie donc à 16 pour avoir un bord de 13,5 donc ça ce sera la la dernière page en fait de couverture donc ça vous donne quelque chose comme ça voilà très très simple voilà donc maintenant on va faire les les bordures donc comme ceci je vous montre dans mon album automne donc là pour la première page donc moi j'utilise une perforatrice de chez Martha Stewart maintenant vous n'êtes pas obligé de faire des bordures non plus vous pouvez juste faire des arrondis au niveau des pages ou la laisser comme ça maintenant moi j'aime bien faire des bordures donc c'est comme vous voulez donc on va faire donc les bordures des pages à chaque fois et on va faire les pochettes on va couper la page l'avant-dernière page où je coupe la page en quand je fais un album je fais un peu au fur et à mesure je les idées viennent au fur et à mesure donc je mets un petit peu de lumière donc je vais vous faire avec vous la première page après les bordures donc moi je mets toujours une page blanche en dessous pour voir où je suis donc la première page où on a plié donc on prend sa page on prend sa perforatrice donc moi c'est en l'occurrence donc celle de Martha Stewart et donc je vais venir perforer en fait mes pages pour alors c'est les perforatrices qui sont hyper lourdes hyper dures mais elles font un superbe résultat donc elles sont chaque fois avec un petit repère donc on ne sait pas se tromper et voilà en même temps ça ramasse les morceaux hop on va dans la poubelle donc voilà donc j'ai ma première oh j'étais pas dans le champ zut donc j'ai ma première bordure qui est faite vous voyez avec ma perforatrice voilà la première bordure est faite avec du papier blanc en dessous on se rend mieux compte donc on va faire la même chose pour le deuxième volet donc ici le deuxième volet qu'on a plié on fait une bordure de la même manière et vous allez faire ça donc pour toutes les pages sauf pour l'avant-dernière où là on va la couper en deux ça je vais faire avec vous donc je fais encore une bordure et puis après je le reste je ferai hors caméra parce que bon c'est toujours la même chose après vous savez vous servir d'une perforatrice donc elles sont extrêmement dures c'est la force dans les bras hop voilà petite feuille blanche donc vous avez voilà la deuxième la deuxième bordure qui est faite et donc ainsi de suite donc pour le pour le volet de la page suivante de nouveau le volet la page suivante et donc pour la pour la dernière je ne sais pas où il y avait est-ce que je l'avais fait donc sur cette page-ci en fait l'avant-dernière page donc avant la page de la page de couverture donc du dos de l'album donc cette page-ci donc juste avant le dos de la couverture donc là en fait j'avais décidé pour faire ces deux petits volets-là en fait c'est tout bête c'est juste en fait la page qui est coupée en qui est coupée en fait qui est coupée en deux pour avoir les deux petits volets comme ça j'ai un peu reculé parce que j'ai l'impression que et là je suis dans le trou mon bureau si ça tombe voilà je vais essayer de régler un peu ma caméra parce que je ne sais pas si vous voyez grand-chose donc pour donc pour avoir pour obtenir ceci en fait voilà le ce volet ici en fait c'est juste la page qui est coupée en fait en deux voilà simplement donc on prend le volet comme ça voilà et on va venir en fait le couper en deux ou le couper en deux ou faire une plus petite partie une plus grande ça c'est un peu comme vous voulez donc là on prend sa latte enfin sa règle plutôt en Belgique on dit une latte aussi donc voilà on prend un cutter et on va venir en fait couper couper en deux donc là je vais me mettre comme ça parce que sinon je vais tout perforer je vais voir si je suis bien dans le champ hop donc là moi je mesure pas donc si c'est un peu plus un peu plus grand au dessus et un peu plus petit ou en dessous c'est pas grave maintenant si vous voulez vraiment moitié moitié donc vous mesurez la largeur ici et vous prenez la moitié et vous coupez quoi maintenant voilà chacun fait un peu comme il veut moi je moi ça me dérange pas que ce soit pas égal donc voilà donc on prend son cutter hop et on y va tout simplement voilà et là vous avez un volet et puis vous avez le deuxième volet voilà tout simplement hop voilà c'est tout bête hein voilà donc je vais continuer donc à perforer donc avec ma perfo de bordure donc tous les bords de mes pages et puis je vous retrouve je vous retrouve pour la suite la déco de la couverture on la fera peut-être pas en ça enfin je vais juste mettre les papiers pour que vous vous rendez compte et comment je referme l'album pour avoir quelque chose de quelque chose de bien fini et de bien propre en fait voilà comme ça ici voilà donc je fais mes bordures et puis je reviens vers vous pour la déco et quelques pochettes intérieures alors voilà j'ai fait donc les bordures donc de toutes mes pages donc je vous montre avec un petit papier blanc donc toutes les bordures sont faites voilà le premier rabat le deuxième celui-ci celui-ci j'ai publié un petit peu mon papier là c'est pas grave mes deux petits mes deux petits rabats comme ça et la dernière page comme ceci voilà voilà donc pour ce mini album donc j'ai choisi d'utiliser donc la collection que j'avais j'avais acheté ces papiers là donc sur le site scrap new age donc c'était let's flaming voilà donc c'est du papier polonais je pense donc avec des papiers très très estival donc c'est bon j'avais envie de prendre ça parce que j'ai envie j'ai un album à faire avec une journée passée dans un parc animalier donc je trouvais que bon ça correspondait bien donc on va je vais faire avec vous donc la première couverte la la je vais dire la tranche et pour vous montrer un petit peu comment j'assemble tout ça et je vais faire avec vous peut-être une page ou deux pour vous montrer comment je fais les pochettes les pochettes intérieures donc la dimension donc de la couverture déjà donc elle fait non je vais pas prendre celle-ci j'aime pas hop donc tout plié donc ça fait donc 16 enfin un petit peu moins oui non 16 sur 21 cm 20 et demi donc 16 sur 20 et demi donc là on va découper donc un morceau de 16 par 20 et demi donc pour mettre sur la couverture donc pour faire la couverture j'ai choisi ces deux papiers-ci je vais prendre celui-ci avec les fleurs et je vais prendre l'autre côté en fait parce que je vais faire une couverture en volume comme j'aime bien faire donc je vais utiliser donc les fleurs et je vais utiliser celle-ci il va rester certainement un petit morceau pour pouvoir faire la tranche et le dos donc je vais voir ce que je vais utiliser donc pour le dos je verrai bien je vais déjà couper donc un morceau de 16 par enfin un petit peu moins donc je vais couper un morceau de 15 et demi par 20 et demi par 20 pour faire déjà pour recouvrir ici la couverture je coupe et je reviens alors voilà j'ai coupé donc mon morceau donc pour faire la tranche donc j'ai bien pris assez large j'ai pris 16 cm donc par 20 et demi donc pour la tranche je vais d'abord l'ancrer donc je prends le Worn Lipstick donc de la marque Distress hop et je vais ancrer les bords avec cette encre là comme elle est assez rose foncée donc je vais l'ancrer ça va très bien avec je vais ancrer juste le dessus parce que les le bord on ne va pas le voir puisque je vais venir remettre du papier et donc ce que je vais venir faire en fait c'est coller les deux parties donc là on ne colle pas on ne colle rien du tout donc pour bien que l'album s'ouvre entièrement donc on va venir arrondir son papier donc on va venir lui donner une forme arrondie donc pour que ça passe quelque chose comme ça voilà et on va venir en fait coller donc cette partie là et la partie du dos en fait sur le sur le dos de l'album et sur le devant donc voilà il faut vraiment que ça que ça se mette bien dedans donc comme ceci voilà donc on va tenir la première partie hop voilà donc on va coller vraiment la partie ici je prends ma colle et si on n'est pas sûr on peut mettre un papier en dessous comme ça on voit bien où on est j'ai pas de papier ah si mon papier blanc il est là hop essayez bien de rester droite je me repositionne bien parce que c'est c'est pas facile à expliquer en même temps et être bien droit et être bien je vais dire au même niveau des deux côtés voilà hop donc on vient mettre de la colle hop ici donc bien au bord voilà et puis on vient faire la même chose de l'autre côté voilà donc ça ce sera la tranche de l'album maintenant si vous préférez faire l'inverse faire d'abord mettre d'abord le papier imprimé sur la couverture et puis mettre la tranche par dessus ça c'est comme vous voulez et moi je le mets par en dessous parce que comme je fais du montage en volume euh je le fais par dessus ça c'est un peu euh c'est un peu au choix hein ça c'est comme vous voulez vous voulez comprendre ce que je veux dire voilà donc une fois que la une fois que votre tranche est collée en fait ça doit donner ça voilà donc pour euh ma couverture donc moi j'ai choisi je vais la faire avec vous mon papier n'est pas assez large donc du coup ben voilà ça sert pas à grand chose mais bon donc j'ai choisi donc les deux euh ces deux morceaux-ci donc là ce que je vais faire c'est je vais abîmer les bords donc le bord de mes papiers ici et ensuite je vais revenir mettre par dessus euh ce papier là donc pour ça j'utilise euh j'utilise euh j'utilise euh cette euh cet appareil-ci donc c'est de chez Prima bon il n'est plus disponible à la vente hein donc euh voilà donc je vais venir euh tout abîmer mes bords euh je vais venir déchirer une partie et euh je vais le faire avec vous comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne ma vidéo est un peu longue ici j'ai décidé de pas la faire en accéléré parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé euh 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 d'avoir une vidéo euh où j'explique euh en même temps que je euh je montre comment on fait donc euh bon quand on fait en accéléré avec musique on a pas toujours toutes les bonnes explications euh euh maintenant mettre la voix off au dessus c'est euh c'est bien aussi mais bon il y a des personnes qui aiment bien là avoir euh des vidéos en direct je le fais au dessus de ma poubelle hein c'est pour ça que vous ne voyez rien pour le moment en fait j'use les bords euh j'use les bords euh comme ça quoi je gratte et ça abîme euh ça abîme les bords mais je le fais au dessus de ma poubelle parce que ça fait beaucoup de euh ça fait beaucoup de poussière et euh donc voilà j'ai pas envie d'en avoir partout maintenant je vous raconte ma vie un petit peu là donc voilà ça donne ça une fois que c'est usé voilà ça donne ceci maintenant on est pas obligé de le faire hein maintenant c'est moi qui veux ça donc euh voilà alors je vais ancrer les bords bon après tout ce qui est déco avec les fleurs et tout je le ferai pas avec vous parce que bon ça prend ça prend du temps moi c'était juste pour vous montrer un petit peu la structure de l'album principalement le montage des pages etc ensuite euh la déco vous faites euh ben vous faites comme vous voulez hein donc là on va venir coller je vais venir coller ça ici ça vous voyez comment la tranche est collée comment comment tout tient ensemble voilà hop voilà et donc moi je viens coller ça comme ça voilà 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 donc pour la couverture bon après le le reste je ferai euh je ferai hors caméra sinon ça va prendre trop de temps donc mais bon vous voyez le principal donc comment euh comment elle est comment tout est relié donc ensuite on vient décorer le le dos également donc pour l'intérieur et donc avec ce système là donc quand vous ouvrez en fait l'album il s'ouvre vraiment euh il s'ouvre vraiment à plat en fait donc euh voilà il s'ouvre vraiment entièrement donc euh c'est pas mal donc euh donc euh maintenant il faut venir décorer en fait les pages euh bon les pochettes ce que j'ai fait c'est euh c'est euh c'est que j'ai fait beaucoup de de pochettes déchirées en fait hein donc euh je prends euh simplement euh le papier maintenant vous pouvez faire des pochettes sur le côté ou vous pouvez en faire comme ça euh bon là c'est vous qui décidez d'en faire et euh un peu comme euh comme bon vous semble mais bon ça je vais pas je vais pas le faire avec vous vous voyez un petit peu le principe je vous remontre en fait dans celui-ci euh euh la page décorée donc là la première page avait fait un passant donc là c'est simplement une bande coupée à dimension et collée juste des deux côtés pour savoir passer quelque chose au milieu euh là j'avais rien fait ici j'avais mis une pochette comme ça sur le côté donc là vous coupez une bande et vous collez sur les trois côtés donc simplement ici la petite pochette là j'ai simplement en fait déchiré euh à main levée donc euh le papier je le déchire et puis j'encre en fait tout autour et c'est ce qui donne euh ce petit rendu original la pochette euh à nouveau vous pouvez faire des petites pochettes parce que j'utilise des chutes de papier donc quand je découpe mes papiers tout ce que j'ai comme chute en fait je le garde et euh bon pour quand j'ai des papiers un peu trop courts ben je fais des petites pochettes enfin j'utilise vraiment euh ce qui me ce qui me reste comme euh comme chute de papier donc euh donc voilà donc euh euh voilà ça c'est l'album terminé donc je vous mettrai des photos en fin de vidéo pour euh vous montrer un petit peu l'album euh l'album euh dans dans son entièreté une fois terminé mais bon comme ça vous avez vu un peu le euh le principe de la construction de l'album c'est euh euh voilà c'est pas très compliqué hein donc euh voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu c'est pas trop long j'essaye de faire au plus vite euh dites moi donc en commentaire ce que vous en pensez donc si vous avez euh envie de faire euh de réaliser ce mini-album euh je suis toujours ravi de voir vos créations donc vous pouvez me les envoyer par mail ou ou via Facebook ou comme vous voulez ça fait toujours plaisir donc euh mettez moi un petit commentaire si si vous en avez envie euh euh un petit pouce bleu si ça vous plaît allez moi je reviens donc très bientôt pour le tuto du canvas mix média euh ainsi qu'un tuto que j'ai fait pour ma DT la bulle à scrap donc euh elle sera mise en ligne euh euh le 29 donc samedi euh oui donc sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne de la boutique donc euh il y aura un tuto euh un tuto directement euh et donc je reviendrai donc la semaine prochaine parce que je travaille dimanche donc là ça va pas être possible donc euh la semaine prochaine pour le tuto du canvas mix média ainsi que la présentation de toutes mes dernières créations voilà donc euh moi je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 merci 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 merci